Merci pour votre présence, merci pour votre sensibilité aux enjeux de l'Institut Porcine-Gradienne. Je vous souviens avec la dernière conférence avant le dîner qui est soutenue par l'entreprise Romain. Donc le prochain conférencier, M. Jacques-Lin Labrecq, je t'invite à venir me rejoindre, Jacques-Lin. Jacques-Lin est directeur de recherche et développement, chef de produit et d'intelligence artificielle chez Romain. Ingénieur passionné d'agriculture, sa connaissance pratique de la production morcelle lui permet d'apporter des solutions concrètes à des problèmes complexes d'agriculture de précision. Jacques-Lin est dirigé sous une femme porcine, il est diplômé en génie mécanique de McGill en 2013 et il est candidat au doctorat en informatique à l'Université de l'Arc. Après avoir travaillé au CDBQ, il s'est joué à Romain en 2014, où il dirige un département responsable de développer une nouvelle gamme de produits et services intégrés à l'intelligence artificielle. Romain, à toi. Romain, Jacques-Lin. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Oui? Oui. Oui. Je sais que la dîner s'en vient, c'est moi qui ai la job ingrate de vous faire patienter et de vous faire oublier que vous avez faim. Mais on va commencer. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous pour vous parler de deux sujets. Oui, on parle de l'intelligence artificielle, de l'industrie porcine, deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, deux sujets qui sont des sources de passion pour moi. Donc c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc, on va commencer avec une petite question pour voir si la foule est réceptive. Qui dans la salle, la main levée, a entendu parler d'intelligence artificielle? À part, là, dans le programme. OK? Gardez la main levée. Je vais faire un petit peu d'exercice, ça, ça va aller bien. Maintenant, gardez la main levée si vous seriez capable de lire sur la scène et expliquer aux gens ici, c'est quoi l'intelligence artificielle. Super. Donc, ça veut dire que la conférence tombe à pointe. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous voyez, six petites questions ici, c'est les six questions sur quoi vous allez avoir un quiz à la fin de la conférence. On va parler de c'est quoi l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'un engouement soudain par rapport à l'intelligence artificielle, ça fonctionne comment, c'est certain. Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans l'industrie artificielle? Comment l'utiliser? Deux choses complètement différentes. Puis, finalement, comment faire partie de la vague? J'espère être capable d'inspirer quelques-uns d'entre vous, au moins, à s'impliquer dans cette aventure d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, malheureusement, je suis désolé, c'est un vieux sujet de conférence que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un terme qui est utilisé depuis 1956 par un monsieur McCarthy, quand il a dit, à cette époque-là, il y avait déjà la vision de machine qui pourrait avoir une capacité de raisonnement. Dans ce genre de définition-là, vous retrouvez un petit peu tout ce qui sous-tend les ordinateurs aujourd'hui. Donc, c'est une idée qui date de très longtemps. Puis, je dirais même, plus philosophiquement, pour l'être humain, d'avoir une machine qui est capable de raisonner un peu comme l'être humain, on est capable de le faire. Ça a toujours été un grand tasse de l'être humain. Donc, une définition qui n'est pas nouvelle, plus formellement, on parle de la branche de l'informatique qui s'intéresse à la simulation de comportements intelligents, ou la capacité d'un ordinateur à imiter les comportements humains. Les différentes choses en sont, on va passer à travers tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un augment autour de l'intelligence artificielle en 2018, bientôt en 2019? C'est qu'on a un ensemble de tâches qui auparavant étaient réservées aux êtres humains, à nous les êtres humains. Et souvent, aussi, par l'entrée que je parle, on a assez souvent la prétention de penser qu'on est les seuls êtres intelligents. C'est discutable. Quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, je ne rentre pas dans la politique. Mais, auparavant, on pensait que seulement les êtres humains étaient capables de réaliser certaines tâches. Maintenant, on se rend compte que des ordinateurs, des machines sont maintenant capables de prendre des décisions qui, auparavant, étaient prises par des humains seulement. Donc, c'est ce qu'on va appeler le comportement intelligent. On va garder cette notion-là de comportement intelligent tout au long de la conférence. Donc, c'est quoi qu'on va définir comme un comportement intelligent? Je vais vous donner quelques exemples pour qu'on soit capable de se représenter. On va commencer avec un exemple qui est très facile à comprendre. C'est ce qu'on fait. Chacun d'entre vous fait ça avec ses deux yeux. C'est l'analyse d'images. Qu'est-ce qu'on voit dans une image comme ça? Bien, on dit souvent que l'image est au mille mots. Bien, on serait capable probablement de prendre la conférence au complet pour expliquer qu'est-ce qu'on voit dans l'image qui est là. Ça, c'est une tâche qui est très, 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 très difficile fondamentalement à faire par un ordinateur. C'est là que l'intelligence artificielle aublé en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme être humain? On peut penser qu'il y a une jeune fille afro-américaine d'environ 5 ans. Il y a un chien de race X. Je suis vraiment pas bon avec les races de chiens. Donc, j'ai mis la race X. Je vais remplacer le X pour ce que vous voulez. La scène se passe en été pour une journée à soleil. On peut le voir par le décor. On a un chien qui va affectionner la fillette. On a une fillette qui a l'air avec le chien aussi. Il n'y a pas trop saut à propos de la langue. Puis, on a une fillette qui est heureuse. Puis là, on pourrait continuer. Maintenant, un ordinateur. Si on voulait montrer cette image-là à un ordinateur, qu'est-ce que l'ordinateur verrait? Bien, c'est un tableau de nombre, tout simplement. Vous avez entendu parler des mégapixels sur vos appareils photo, vos téléphones. Quand vous achetez un téléphone, vous achetez en fonction des mégapixels. Bien, c'est le nombre de points qu'il y a dans l'image. Puis, ces points-là sont des chiffres. Donc, dans une image comme ça, c'est une image en haute définition. On parle de 2 millions de nombres qui doivent être interprétés par un ordinateur. Ceux qui sont un petit peu plus familiers avec l'informatique, vous me direz que c'est pas vrai. Il y en a trois fois plus pour les photos couleur. C'est correct. On ne débattera pas sur ça. C'est juste pour donner un ordinateur. Donc, comme je disais tout à l'heure, passer de l'un à l'autre jusqu'à tout récemment, c'était plutôt dédié aux êtres humains. Comment être capable de faire le genre d'analyse qu'on vient de faire ensemble, le faire faire par le nom, c'est-à-dire. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on va aller avec des vidéos. Parce que des vidéos, vous savez, c'est une séquence d'images. Donc, on va essayer de faire le même exercice avec la vidéo suivante. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, un chat, il a l'air fatigué, il est sur une table. Pas trop sûr, il a-tu le droit d'aller sur la table? On ne sait pas trop. Oh! Le chat saute. En fait, on voit qu'il a douté avant de sa capacité. On peut passer la vidéo pendant que je parle. Le chat a douté de sa capacité un petit peu à sauter. Il a hésité. Finalement, il s'est lancé. Puis, vous avez vu le résultat. Donc, dans notre cerveau, ce genre d'analyse-là, ça fait extrêmement rapidement. Vous voyez, dans le cerveau, le chat aussi, ça va ouvrir dans ce moment-là. Il n'est pas sûr? Il saute? Bien. On pourrait se faire plaisir, là, mais pendant ce petit temps, on ne répétera pas, nous. Donc, ça, c'était dans notre vidéo. Maintenant, la vidéo, c'est 5 secondes à 30 images par seconde. Donc, on est à peu près d'un milliard de nombres analysés par un ordinateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on veut faire analyser une vidéo comme ça à un système informatique, c'est que c'est des milliards de nombres, des centaines de millions, voire des milliards de nombres à analyser seulement pour 16 secondes de vidéo. Donc, c'est encore une fois une tâche très difficile. Donc, la façon dont ça fonctionne, comme je mentionnais, c'est une image après l'autre qui doit être analysée. Et on va être capable de faire des liens d'un tableau de nombres à l'autre. Maintenant, il n'y a pas juste des images, des vidéos. C'est ce qui est plus facile à comprendre pour nous en tant qu'êtres humains parce qu'on le voit tous les jours. Mais on peut penser à plein d'autres sources de données qui peuvent être analysées aussi. Puis, qui sont souvent des facultés préservées à l'être humain. On peut parler d'analyse de signal sonore, tout ce qui est son. Tout ce qui est traitement du langage naturel. Vous savez, les êtres humains, on a la possibilité de développer des langages très, très complexes pour discuter entre nous. Bien, c'est des tâches qui sont très, très, très difficiles à réaliser par un ordinateur. Il est capable de comprendre le message dans ce que vous dites à votre téléphone et on va aller les signes. Encore une fois, si on va prendre un petit exemple rapide, j'ai mis la phrase ici. « Papa, pourquoi as-tu tué la réunion? » Phrase très banale, mais quand on commence à vouloir analyser ce qui se passe dans notre cerveau à l'intérieur de ça, on se rend compte que, sans qu'il y ait le mot « enfant », on déduit que c'est dit par un enfant, qu'il y a une relation avec une autre personne, qu'il y a un sentiment de tristesse et d'empathie pour le lier, etc. On peut dire plusieurs conclusions de ça, seulement grâce à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Donc, encore une fois, quelque chose de très difficile à faire par un ordinateur. Donc, l'engouement vient de où? Tout ça pour vous dire que, depuis 2012, il y a un nouveau coffre à vous ici en analyse de données qui s'appelle l'apprentissage automatique, qui a ouvert la porte à plein, plein de types d'analyses de données différents, qui ont fait des percées, puis qui ont amené l'analyse de données à un niveau nettement supérieur, qui ressemble beaucoup à ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain. Donc, ici, vous pouvez regarder dans le programme, si vous voulez faire des petites recherches sur les gens ici. C'est des gens 2 sur 3, c'est le trio de l'intelligence artificielle. 2 sur 3, on est chanceux, on les a au Canada avec nous. Donc, c'est ce qui a permis au Canada de se positionner comme un leader en intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nouveau, ça amène plusieurs possibilités, mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les applications de l'intelligence artificielle sont très naturelles en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on les perçoit comme de l'intelligence à un certain niveau. Donc, vous l'utilisez, l'intelligence artificielle, à tous les jours. Si vous avez les derniers téléphones intelligents qui débordent avec la reconnaissance faciale, vous essayerez de lui mettre une photo de vous, il va savoir que c'est une photo, que c'est pas votre visage. Donc, c'est assez avancé pour être capable de faire ce genre de choses-là. Puis, en tant qu'être humain, c'est normal que ces choses-là arrivent, on dirait, puis on ne se rend pas compte de l'empleur de tout ce qui se fait en arrière-de-sous. Quand vous utilisez Google, est-ce que des gens dans la salle à main levée qui utilisent Google en fait l'exercice en conflit, pouvaient lever la main inverse aussi, équivurer les bras, oui? Donc, Google, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte à quel point Google évoluait dans les dernières années. Il y a quelques années, vous écriviez votre mot, vous aviez des pages de résultats, c'est certain, maintenant, c'est la même chose, mais il faut remarquer qu'en fonction de ce que vous avez cherché dans les dernières semaines sur Google, en fonction des pages que vous avez visitées sur votre ordinateur, Google est capable de deviner avant que vous écriviez ce que vous voulez écrire. Mais c'est normal pour nous, c'est arrivé petit à petit, puis en tant qu'être intelligent, on peut comprendre qu'éventuellement quelqu'un est capable de deviner ce qu'on veut, mais une machine, qu'une machine le fasse à ce point-là, c'est complètement incroyable. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle envers Google, Google est un des pionniers au monde en intelligence artificielle, puis j'ai parlé de Siri tout à l'heure, je viens de la gauche, je sais c'est quoi des gens qui mangent les mots, c'est pas facile. Des fois, en tant qu'être humain, on a une misère à se comprendre entre nous, imaginez, Siri, comment ça doit être pas trop facile à faire de son côté. Donc, c'est naturel, il ne faut pas y en avoir pour peur. Maintenant, comment ça fonctionne, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus, mais en gros, c'est des avancées dans les modèles mathématiques qui font qu'il y a une simulation, je dis bien simulation, du cerveau humain. Donc, c'est inspiré de la façon que le cerveau humain fonctionne, puis c'est un concept d'apprentissage, puis on appelle ça des réseaux de neurones dans le jargon en intelligence artificielle. Ce que ça permet, ça permet d'entraîner les modèles mathématiques à apprendre certaines tâches, par exemple, de la même façon qu'on va entraîner un chien à faire une certaine tâche. Donc, c'est le même principe, c'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Donc, on va faire l'exemple justement avec le chien. Vous avez un nouveau chien, vous arrivez de l'animalerie, il est peut-être un peu gourou par rapport au salon pour appuyer de l'animalerie, mais bon. On arrive avec notre nouveau chien, on le met dans le salon, la première chose qu'on voit, c'est est-ce qu'il connaît les choses de base. Donc, on essaie de le faire à soi. La première fois, on va dire à notre chien, assis-toi. Ça, ça va être la réponse du chien. On va nous regarder avec une face, un peu les yeux croches, et ça ne va pas trop qu'est-ce qu'on veut. Finalement, à force de le répéter, par hasard probablement, notre chien va s'asseoir, on va lui donner des gâteries, il va faire une première petite association entre le mot s'asseoir, puis le fait s'asseoir. On va répéter ça, éventuellement, on va lui dire de s'asseoir, il va s'asseoir automatiquement. Maintenant, on pense que le chien est rendu intelligent, il comprend le principe de s'asseoir. On va aller dans la cuisine, puis on va aller montrer ça à notre mari ou notre âme, on va dire au chien, assis-toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous ne lui avez jamais montré à s'asseoir dans la cuisine. Vous ne lui avez montré à s'asseoir dans le salon. Donc, le chien, ce qu'il a appris, c'est le concept de s'asseoir dans le salon, parce que c'est tout ce que vous lui avez montré. Donc, vous allez faire le même exercice, vous allez lui donner des gâteries quand il va finir par s'asseoir dans la cuisine, puis éventuellement, vous allez lui demander de s'asseoir, il va s'asseoir, puis là, vous allez lui dire, ça vient de fonctionner. Vous allez arriver dans la salle de bain, pas sûr, ça a encore les chances, ça va prendre de l'entraînement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter l'exercice jusqu'à ce que le chien associe le mot « assis-toi » avec l'action de s'asseoir. Puis ça, c'est de façon indépendante à l'environnement, de façon indépendante à la personne qui donne l'instruction aussi. Il faut être capable que la seule chose que le chien comprend, c'est le mot « assis-toi ». Donc, c'est ça qui est la difficulté en intelligence artificielle, c'est qu'il faut faire apprendre à des algorithmes, des concepts comme ça, puis la façon de le faire, c'est en ayant énormément de données, de sources complètement différentes, pour que les systèmes soient capables de faire abstraction d'un concept précis. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le reste de la présentation. Puis, juste pour terminer par rapport à notre chien, ultimement, on va aller dans un parc, dans un parc où il n'est jamais allé, on va lui demander s'asseoir, il va s'asseoir, le taux est joué, ça veut dire que le cerveau de notre chien a compris le principe de s'asseoir. Donc, avant de tomber dans les exemples concrets, on va parler un petit peu de pourquoi l'intelligence artificielle dans l'industrie poursuit. Premièrement, on sait tous, on a des grands défis dans l'humanité, de nourrir la population qui est grandissante, puis assurer l'aide des humains, de l'environnement, des animaux, tout ça. C'est un grand défi. Il va falloir qu'on augmente la production d'une manière ou d'une autre pour être capable de nourrir tous ces gens-là sur la planète. Plus concrètement, dans l'industrie, on a différents autres défis à l'échelle de la ferme. On parle des défis de main-d'oeuvre, de productivité, de santé, de relève. Il y a vraiment plusieurs défis qui se mettent devant nous. Puis, la réponse à ça, de l'intelligence artificielle, c'est des outils extrêmement puissants qui peuvent nous aider à relever ces défis-là. Donc, ces défis-là, ces outils-là, je les décline en trois principaux avantages que ça peut nous apporter. Premièrement, c'est des avantages au niveau de l'automatisation. Donc, le but, c'est de diminuer notre dépendance à la main-d'oeuvre. C'est certain, dans un contexte où la main-d'oeuvre est de plus en plus difficile à aller chercher dans les fermes. Un défi de précision aussi, être capable de prendre des décisions qui sont objectives, qui sont basées sur des faits plutôt que sur l'intuition. On est plus à l'air de l'intuition. On est à l'air qu'on a des données. Pourquoi pas tirer avantages de ces données-là? Puis, la rapidité aussi. En tant que producteur, on a souvent, ça va très, très vite, on n'a pas le temps d'analyser toutes nos données. Souvent, quand on fait nos analyses, on est un petit peu en retard. En retard dans quel sens? En retard dans le sens qu'on analyse les lots précédents pour voir comment on va agir sur les lots futurs. Avec tout ce qui s'en vient en intelligence artificielle, avec le Big Data et tout, ça nous permet de prendre des décisions en temps réel et être capable de prendre les bons choix dans nos lots actuels en eux pour être capable de régler certains problèmes avant même qu'ils arrivent dans certaines causes. Donc, automatisation, précision et rapidité. Donc, différentes façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans certains domaines, puis dans les domaines de l'élevage morceau. Énormément d'algorithmes ont été développés dans les dernières années au niveau de la reconnaissance dans les images, la reconnaissance dans les vidéos. On peut parler d'identification d'objets. On peut parler de choses encore plus avancées que ça. Ici, je voudrais mentionner l'identification de la démence. C'est une équipe à l'Université McGill qui a développé des algorithmes avec les scans du cerveau. Ils sont capables maintenant de déterminer quelques années avant que la démence arrive certains symptômes au niveau du cerveau. Donc, c'est extrêmement incroyable de voir à quel point les systèmes bien entraînés qui sont maintenant capables de détecter des choses qui sont très, très, très difficiles à voir à l'unique. Juste avant, on parle aussi de détection du cancer au niveau du cerveau. Il y a une équipe qui a démontré dernièrement qu'en entraînant comme il faut des algorithmes à partir de milliers d'images de cerveaux qui ont des problèmes de cancer et des cerveaux qui n'en ont pas. Les algorithmes sont maintenant capables d'être meilleurs que les médecins à découvrir ces cancers-là au niveau du cerveau à partir des scans. Donc, je crois que les résultats, c'est environ 95 % de fiabilité pour les algorithmes. Puis, on avait un groupe de 20 médecins. Je crois qu'ensemble, le groupe était capable de détecter ces cancers-là environ à 85-90 % de fiabilité. Donc, vous voyez que si on a des données, on est capable d'entraîner des algorithmes à dire des choses qui sont très difficiles pour l'être humain de faire dans des situations particulières. On peut parler de reconnaissance spatiale aussi. On en a parlé avec les téléphones intelligents tout à l'heure. Le suivi comportemental des gens. Il y a certaines villes aux États-Unis qui ont commencé à voir des systèmes de détection de baguards. Donc, dans les rues, ils ont des caméras. Les caméras surveillent en continu ce qui se passe dans les rues. Puis, dès qu'il y a des signes de bataille, des signes d'agressivité entre des gens, les algorithmes vont lancer des alertes. Puis, les policiers vont être dépêchés sur place pour aller intervenir le plus rapidement possible. Donc, juste pour vous montrer une petite vidéo de ce que ça peut avoir là dans d'autres industries, qu'est-ce qui se passe. On va partir de la vidéo, s'il vous plaît. Donc, vous allez voir ici, en Chine, certaines choses qui se font. C'est un petit reportage d'une minute. Vous voyez que les algorithmes sont capables d'identifier les voitures. Ils sont incapables d'aller dire quelle marque de voiture c'est, la couleur. Ils sont capables de dire les gens qui se promènent dans la rue et les identifier, dire ce que c'est des adultes, des enfants, dire le sexe, la personne, puis d'aller éventuellement même reconnaître les gens par reconnaissance faciale. Donc, en Chine, ils sont beaucoup plus avancés qu'on le croit. Les gens sont très surveillés. Il y a certaines implications au niveau social aussi dans la temps ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie nous permet maintenant de faire ce genre de choses-là. Donc, vous voyez, les gens sont tous identifiés. Donc, on va passer à la prochaine slide. Maintenant, on va appliquer ça à l'industrie portion. Au niveau de la vision, dans l'industrie portion, on peut parler de reconnaissance faciale. Pourquoi la reconnaissance faciale pourrait devenir intéressante? À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des conversions vers l'étrui en cours? Quelques-uns. Vous savez ce que je veux dire par reconnaissance faciale. Si vous n'avez jamais réfléchi à la reconnaissance faciale encore, bien, certainement qu'en vous disant que la reconnaissance faciale pourrait un jour remplacer les tacles, les réfugiés, aux oreilles étruis, les identifiants, bien, vous avez déjà une idée très concrète de qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous devriez les avoir dans vos plans. Puis les autres, vous allez demander à ces gens-là qui ont fait le transfert vers les trucs en cours qui vont pouvoir vous en parler. Donc, pas de perte d'identifiant, diminution des goûts, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Ce n'est pas quelque chose qui est bien en ce moment, c'est quelque chose qui va arriver, je vous garantis, d'ici 5 ans. Puis, si ce n'est pas fait dans 5 ans, vous viendrez me voir puis vous pourrez me le dire que la prophétie n'est pas bonne. Mais il y a des grosses compagnies de la taille d'Alibaba qui sont en train d'investir des millions de dollars dans ces technologies-là. Donc, on va voir ces technologies-là arriver dans les prochaines années. C'est ça. Maintenant, au niveau de la vision, on peut penser à la fameuse prédiction du poids des bords qui se parlent depuis au moins une dizaine d'années un petit peu partout dans le monde. C'est jusqu'à maintenant, les résultats sont précis à l'échelle d'un groupe. Ça peut nous permettre de faire de l'alimentation de précision par pâte. Ici, je vous présente, il y a deux compagnies principalement qui ont commencé à faire ça ici. La compagnie Frencom, la compagnie Scott. Ces gens-là sont capables maintenant d'avoir une idée du poids des animaux à l'échelle d'un groupe. Puis, utiliser ça pour faire de l'alimentation de précision à l'échelle du groupe. Ce n'est pas quelque chose qui est précis à l'échelle de l'individu. Par contre, prenez mes mots encore, puis vous reviendrez me voir dans 5 ans si ce n'est pas arrivé. je suis sûr à 95% que d'ici 5 ans, il va y avoir un système qu'il va y avoir un système qu'il va y avoir capable de le faire. Pourquoi? Parce que les nouvelles techniques d'intelligence artificielle permettent d'apprendre ces choses-là. On est capable de dire à partir d'une caméra vidéo normale quelle grandeur a la personne, peu importe être à quelle distance la caméra. Il s'agit juste d'entraîner les algorithmes à faire ce genre de choses-là. Donc, c'est des choses qui s'en viennent, et les niveaux d'avancée d'intelligence artificielle permettent ces développements-là beaucoup plus rapidement qu'à eux. On peut penser à la prédiction du poids des groupes aussi. Il y a des groupes de recherche qui travaillent à ce niveau-là. Ensuite de ça, on peut parler d'identification d'objets, comptage d'animaux. Tout ça, je vous donne un petit insight par rapport à ce qu'on fait chez Romain. C'est un système très simple. On fait la détection des animaux dans les images, puis on est capable de les monter quand ils passent dans un corridor. Très très simple, pratiquement impossible à faire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est les nouvelles avancées en intelligence artificielle qui permettent de faire ces choses-là. Donc, vous voyez dans la vidéo, les cochons qui soient bruns, qui soient blancs, qui soient plus petits, qui soient plus gros, qui changent de direction, qui reviennent ou pas, qui soient collés ensemble, qui aillent vite, qui aillent pas vite. On est capable de comprendre le principe d'un animal. Pourquoi? Si on avait fait ça, on avait pris juste des images dans un corridor, toujours dans le même corridor, c'est tout à fait le fun en fast-forward. Si on avait pris juste une image d'un cochon blanc, puis on avait essayé d'entraîner nos acrylites à faire ça, mais probablement qu'on n'aurait pas eu des bons résultats. Lui, il est dans le tri. Vous voyez qu'en entraînant des acrylites avec des centaines de milliers d'images de cochons différents, on est capable d'arriver à des niveaux de précision qui sont très, très bons. Puis on est capable même de différencier les êtres humains et les animaux. Puis je garantis qu'une main d'être humain, quand elle est placée comme ça, ça peut ressembler aux arrières d'un cochon blanc. C'est vraiment un challenge, mais plus qu'on montre d'exemples aux algorithmes, les algorithmes sont capables d'apprendre ce genre de choses-là. Ce que vous voyez dans celui-ci, c'est ce qui se passe en arrière des algorithmes. C'est une identification, un tracking des animaux. Puis on les montre quand ils passent à travers les virtuels. Donc, si on continue, dans l'image d'ici, ce que vous voyez, c'est d'autres choses qu'on fait chez Romain, c'est basé sur le même principe. Vous voyez les parts, chaque part n'est pas identifié individuellement. On ne sait pas si c'est le part 23-413, mais on sait que le part est le même d'une image à l'autre dans les vidéos. Donc, on est capable de suivre le part individuellement où est-ce qu'il s'en fait. Est-ce que ce genre de choses-là nous permet de faire? Bien, ça peut nous permettre, entre autres, de trouver le moment idéal pour l'insignation. Si on prend ces données de comportement-là, puis on fait des belles séries temporales, à chaque instant, on sait c'est quoi le comportement de chaque animal. On est capable de finir par identifier des patterns qui vont nous donner des informations intéressantes, entre autres, par rapport à l'identification du moment pour l'insignation. On peut penser à la détection de chaleur aussi. On peut penser à la détection d'agressions. Je parlais de la détection de batailles dans les rues. Mais pourquoi, si on est capable de détecter des batailles dans les rues des villes, on ne s'est pas capable de détecter des batailles chez les animaux? On peut penser à toutes les indications que ça pourrait y avoir dans le futur. Détection de maladies, ça peut être aussi simple que juste de voir la fumance autour d'une trémie, ou ça peut aller aussi loin que de suivre le comportement individuel d'un animal, puis de voir quand, d'une journée à l'autre, l'animal change son comportement s'il parcourt une plus petite distance d'une journée à l'autre ou d'autres choses comme ça. Ça peut nous servir aussi pour le contrôle de l'environnement. Comme tout le monde en éleveur, quand vous rentrez dans votre ferme, ce que vous faites, c'est que vous regardez est-ce que vos animaux et on l'air bien. Puis après, si on ne l'air bien, même si votre contrôleur de température est à 79, à 79, vous allez aller dans votre salle, vous avez les contrôleurs, vous allez jouer un petit peu avec... Pourquoi? Vous avez pris la décision basée sur le comportement de vos animaux, ce que vous voyez. S'il y a l'air d'avoir un commandaire, les animaux vont être entassés dans un coin. S'il fait trop chaud, vous allez voir le comportement des animaux qui va changer aussi. Mais pourquoi est-ce que les systèmes de ventilation ne pourraient pas prendre des données comportementales directes et faire ces ajustements-là tout seuls? Donc, c'est ce que ça va nous amener dans la culture, l'analyse d'images comme ça, avoir une meilleure idée du comportement des animaux. On peut identifier des animaux morts, il est bien plus facile. On regarde un animal qui n'a pas bougé pendant quelques heures. C'est soit qui dort depuis longtemps, soit qui est très malade et qui ne bouge pas, ou soit qui est mort. On pourrait identifier éventuellement les boîteries aussi avec ça. Donc, vous voyez, tout ce que vous voyez avec vos yeux, les ordinateurs sont maintenant capables de voir aussi. Il s'agit de leur donner assez de données puis de les faire apprendre ces concepts-là que vous voulez leur faire. On pourrait parler d'identification de la codophagie. Il y a un projet européen entre autres qui travaille sur ça. Identifier la fièvre par les caméras infrarouges aussi, c'est toutes des choses qui peuvent être faites. Puis, d'autres idées, on peut s'amuser à donner des idées aussi. On peut parler de classement automatique des viscères à la 3. Hier, je parlais avec Dr. Martine Delicot qui me parlait peut-être d'une possibilité de prendre une image d'un animal pour décider s'il faut l'euthanasier ou pas. Bien, si on est capable d'avoir des données d'images d'animaux à euthanasier et des images d'animaux qui ne sont pas euthanasiés, bien, la réponse c'est que oui, ça va être possible avec suffisamment d'images montrer à l'algorithme à décider s'il faut euthanasier l'animal ou s'il ne faut pas l'euthanasier. Donc, vous pouvez laisser aller votre imagination comme ça. On peut penser éventuellement de l'aide aux diagnostics pour les vétérinaires. Comme je vous ai dit, tout ce que vous pouvez voir à l'œil peut être fait éventuellement par un ordinateur et il faut juste lui donner assez d'images. Donc, soyons créatifs. Donc, dans les autres industries, on peut parler pour l'audio, on peut parler des assistants vocaux, ça va même jusqu'à l'identification des propos haineux à la radio. Il y a de la censure automatique maintenant, vous en rendez peut-être pas compte. Une censure automatique, dès qu'il y a des propos qui ne sont pas adéquats à la radio, automatiquement, ces propos-là sont coupés par des chaînes de radio. Donc, en production portionne, ce que ça peut avoir l'air, ça, c'est des systèmes qui existent déjà. L'identification de la touche chez les animaux, ça peut paraître simple pour un être humain de savoir quoi dans un signal audio est de la touche, mais le faire faire par un ordinateur, c'est un opère de manche. Donc, c'est la même chose que l'intelligence artificielle a commis ça dans les dernières années. On a même des systèmes qui existent maintenant d'une entreprise américaine qui fait l'identification d'éviter les porceries écrasées pour être capable de donner une distribution à la truie pour la faire changer de position et éviter les écraser. C'est toutes des choses qui existent maintenant et que vous allez voir de plus en plus dans les prochaines années. Il y a plein d'autres types de cartes aussi, je vais passer un petit peu plus rapidement, des domaines de recherche qui sont très en vogue actuellement. On a l'analyse du comportement alimentaire, il y a beaucoup de groupes de recherche qui se rangent sur ça. L'analyse du comportement avec des accéléromètres aussi, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la vache actuellement, entre autres pour détecter les chaleurs, détecter les problèmes de maladies et tout. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ces solutions-là ne sont pas nécessairement abordables pour des fermes commerciales dans les institutions pour s'yne, mais il y a énormément de travaux qui se font dans ce temps-ci aussi. Puis, les tailles RFD aussi peuvent nous donner une certaine quantité de données. Maintenant, un sujet qui est, que je crois est très, très, très important, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ce prochain sujet-là. Le sujet du croisement des données. On dit que les fermes se digitalisent. On entend parler de sans-papiers. On a toutes sortes de carteurs maintenant dans les fermes. À main levée, qui est-ce qui recueille des milliers de données par jour dans cette ferme ici de façon automatique? Il y a juste une personne en règle. Personne avec système de ventilation. Personne avec système d'alimentation. Bon, on va se dire que vous avez hâte de les manger, on va essayer. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a, vous avez énormément de données qui sont recueillies dans vos fermes à tous les jours. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ces données-là sont utilisées de façon optimale? Est-ce qu'on va chercher tout ce qu'on est capable d'aller chercher de ces données-là? C'est intéressant d'aller chercher des données à cumuler, à cumuler, mais la vraie richesse de ces données-là, c'est la façon qu'on va les analyser. Puis c'est là que l'intelligence artificielle arrive et qu'elle va nous aider à faire des potes géants pour l'issue. Donc, c'est ce que je dis ici, les possibilités sont énormes, puis on va en parler un petit peu. Donc, comment on peut les faire pour les mettre en valeur? Bien, premièrement, il faut arrêter de regarder un système de ventilation comme uniquement un système de ventilation. Il faut arrêter de voir un système d'alimentation comme un système d'alimentation. Il faut arrêter de voir votre système d'analyse technique, tous vos chiffres de reproduction comme un système qui fait cette analyse-là. Il faut voir ces choses-là comme des sources de données différentes qui peuvent être troisées ensemble, qui peuvent vous donner la possibilité de prendre des décisions que vous aviez voire. Mais à cet endroit-là réside un problème assez complexe qui est les échanges de données entre les systèmes. Mais du moment qu'on va avoir, qu'on va être capable de répondre à ce problème-là en trouvant une façon que nos systèmes se parlent ensemble, vous n'avez aucune idée de ce qu'on va être capable de faire avec toutes ces données. Donc, ça va vous permettre de mettre en lien des choses qu'on n'a jamais mises en lien. Je me permets en une petite minute de faire une parenthèse par rapport à un exemple. On connaît bien la résistance aux antibiotiques en production animale. À l'Université Laval, il y a un groupe de recherche en intelligence artificielle avec des microbiologistes qui ont pris des séquences d'ADM, qui ont pris des données de résistance aux antibiotiques pour lesquelles pour ces bactéries-là, il y avait les séquences d'ADM associées. Ils ont mis ça dans des modèles d'intelligence artificielle. Puis, les modèles leur ont montré les mécanismes, pas les mécanismes, pardon, les séquences qui sont responsables de la résistance aux antibiotiques. Fait, ça y est, numéro un de cette étude-là, les mécanismes qu'on connaissait déjà de résistance aux antibiotiques ont été ressorties. C'est déjà intéressant de voir que le système a bien appris ça de toutes ces données. Fait, ça y est, numéro deux, c'est que le système, en plus de sortir des choses qu'on connaissait déjà, a sorti des choses qui sont statistiquement très probables de causer de la résistance aux antibiotiques, puis là où la science n'est jamais allée fouiller par rapport à ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on va orienter les microbiologistes à chercher dans un, au lieu de chercher une aiguille dans une boîte de foin, on va leur dire que l'aiguille est à cet endroit-là dans la boîte de foin, va chercher puis trouve-nous c'est quoi la raison. Donc, dans l'industrie porcine, on peut faire la même chose avec toutes les données qu'on a, c'est possible si on est capable, toute l'industrie ensemble, de s'y mettre, de rassembler ces données-là puis de trouver des choses qu'on n'était pas capable de voir. Puis, ultimement, l'objectif, ce serait d'automatiser les processus décisionnels pour être capable de les optimiser. Donc, je vous ai parlé de mon exemple du comportement des animaux pour ajuster la ventilation. Un autre système intéressant, c'est, je vous le dis, c'est juste le début de tout ce qui peut se faire avec l'analyse des données, mais c'est un groupe de chercheurs en Espagne que je trouve qui font un excellent travail. ces gens-là ont été capables d'identifier des truies qui ont le plus fort potentiel de reproduction à travers leur vie basée sur les premières parités. Puis, en fonction de ça, ces truies-là, ils appellent des super truies. Ils leur mettent des cartes d'une couleur différente, des tags d'une couleur différente, puis ils disent aux employés dans les fermes, à partir de maintenant, les truies qui ont des tags verts, vous leur portez une attention particulière. parce que ces truies-là sont les truies qui ont la plus grande valeur économique pour notre ferme. Donc, vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est juste le début. On fait juste commencer à éviter la surface de l'espace. Un autre système, rapidement, un système qui va aider à voir des patterns anormaux dans la ferme, qui est, ça se veut, un système d'aide aux diagnostics vétérinaires. C'est déjà quelque chose qui existe. Par contre, on peut penser que ces systèmes-là vont évoluer énormément dans les prochaines années. Donc, pour développer ces solutions-là, il faut que les systèmes se partagent les données. Il faut atteindre une masse critique qui est nécessaire pour faire l'apprentissage à partir de ces données-là avec nos algorithmes d'intelligence artificielle. C'est le gros défi qu'on a en tant qu'industrie. Par contre, c'est un choix qui nous revient. On est les seuls en tant qu'industrie qui peut prendre ce choix-là. Personne d'autre ne peut prendre le choix d'un. personne. Comment faire partie de la vague? On arrive à la fin de la conférence. Si vous pouvez faire quelque chose avec vos sens, que ce soit avec vos yeux, que ce soit avec votre oui, avec votre toucher, des algorithmes devraient être capables de faire la même chose. c'est le message numéro un qu'il faut retenir aujourd'hui. Soyez créatifs. Comme on dit, « size the limit ». Il n'y a aucune limite par rapport à ce qu'on va faire avec l'analyse de données. Puis demandez-vous la question, en tant que producteur ou en tant que vétérinaire ou en tant que capatoire, si je pouvais absorber quelque chose 24 heures sur 24, qu'est-ce que je serais capable de voir de plus? Quelles tâches que je fais avec mes yeux, avec mes oreilles que je pourrais automatiser si j'avais un système intelligent pour m'aider à faire ces tâches-là? Donc, il ne faut pas oublier les capteurs, eux, ils ne prennent pas de compte. Donc, le premier défi est au niveau des données. Ça prend des données de bonne qualité, des données en quantité, mais surtout, 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 ne jamais, 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 et facile. Partager vos données avec l'industrie dans la mesure du possible, c'est comme ça qu'on va être capable de faire des grands pas dans notre industrie. Quand je dis partager des données, ça ne veut pas dire de savoir exactement vos performances et tout, puis je sais que c'est sensible pour les entreprises. Il y a façon de partager des données de façon anonyme pour être capable à l'échelle de l'industrie de faire avancer les connaissances. Deuxième défi, c'est au niveau de la collaboration. Il y a des gens qui sont spécialisés en production, il y a des gens qui sont spécialisés en analyse de données, il y a des gens qui sont spécialisés en recherche sur les animaux. Il faut faire collaborer tous ces gens ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir les plus grandes avancées dans l'industrie. vous êtes des spécialistes de votre industrie, chacun d'ici a sa spécialité. Si on met toutes ces connaissances ensemble, c'est des milliers d'années d'expériences qu'on combine, on est capable d'élever les autres choses. Donc, en conclusion, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui va aider chacun d'entre nous dans leur travail. L'intelligence artificielle apporte et va apporter dans la culture des solutions innovantes, des solutions abordables aussi, puis ça va répondre à des problèmes actuels et futurs. Tous les moyens de la chaîne peuvent innover grâce à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de producteurs, mais il ne faut pas oublier tous les autres moyens de la chaîne et éventuellement, toutes ces sources de données-là peuvent parler ensemble. Il y a des grandes possibilités de mettre des données en valeur, puis, vous seriez surpris des découvertes qu'on pourrait faire si on avait un partage de données dans notre industrie. Donc, je vous laisse avec ça. Partageons nos données, partageons les connaissances et assurons-nous de faire avancer cette industrie-là avec les nouvelles techniques qui existent maintenant. Merci. Merci. Je voudrais faire une vidéo de la chaîne et oui, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle et on se demande si c'est à toi de défi en balle. On a le temps d'une question pour Jacques-Lin, s'il vous plaît, présenter au micro, sinon c'est moi qui va le poser. Je veux t'entendre un peu sur les aspects financiers de la chose. Est-ce que l'industrie-pourcette en fait, est-ce qu'on a les moyens de se l'offrir ou est-ce qu'on n'aura pas les moyens de s'en passer? Je n'ai jamais laissé de temps en parler sur l'aspect. C'est une très bonne question. Vous savez, il y a plusieurs choses. On parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas une technologie. C'est très important quand on développe des technologies, quand on développe des connaissances, d'être capable d'avoir une vision à long terme. Donc, il y a des choses qui sont développées aujourd'hui qui ne seront pas abordables de l'heure. Elles vont être abordables dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais il y a des choses qui peuvent être abordables dès aujourd'hui. Ça, c'est important parce que les différents niveaux dans la recherche et le développement de ces technologies-là, on a des universités, on a des centres d'expertise, tout ça, il y a des gens qui sont spécialisés dans le futur et il y a des gens, après ça, que leur mission, c'est de rendre des technologies disponibles pour les fermes, abordables pour les fermes tout de suite. Donc, les différents maillons ont différents jeux à jouer, ont différents jeux de rôles à jouer dans tout ça. Mais c'est la responsabilité des gens qui sont les plus proches des producteurs d'arriver avec des solutions concrètes, efficaces et rentables pour les producteurs. Il faut toujours évaluer les projets de développement en fonction du retour sur investissement pour les producteurs, c'est certain. Mais la plupart de ce que vous avez vu ici, vous seriez surpris du retour sur investissement et souvent, c'est qu'on ne se rend pas encore compte du besoin qu'on a. On est... tant que la technologie n'est pas disponible, on ne se rend pas compte de ce qu'elle peut nous apporter. Maintenant, il faut... il faut aller à l'exécutif. Président, conférencieux, bonjour. On n'a pas le temps, mais je t'en prie. on n'a pas le temps, il faut aller à l'exécutif. Voici, on va la répéter. OK. L'une des technologies qu'on pense qui a dû apparaître relativement tôt et qu'on n'a pas encore est l'utilisation de caméras tout le monde est peut-être capable d'avoir une sélection des ports ou une sélection adéquate et précise du poids des ports, M. Z, des critères, on disait c'est une technologie qui devrait arriver bientôt, elle n'est pas encore sous le marché. Tu peux répondre à la question, c'est-à-dire ? Oui, la question, c'est, on entend parler depuis très longtemps de technologies pour faire la sélection des ports pour les envoyer à l'abattoir, soit avec des caméras 2D, des caméras 3D, si je résume bien la question, c'est ça. Oui, c'est certain qu'il y a de l'intérêt dans ça, ça fait au moins 10 ans qu'on entend parler de ça, il y a au moins 10, 12, 15 compagnies un peu partout dans le monde qui ont travaillé sur ça, qui sont sortis publiquement avec des systèmes, finalement, ça n'a pas fonctionné. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'attendre que dans les 3 à 5 prochaines années, on va avoir ce genre de technologies. Pourquoi ? Puis la deuxième phrase de cette question-là, c'est le pourquoi on n'est pas arrivé à ça jusqu'à maintenant et pourquoi on devrait y arriver. Le pourquoi, c'est qu'on n'avait pas toutes les techniques d'intelligence artificielle nécessaires pour le faire. Quand je parle de ça, c'est juste en 17 ans, on va rentrer un petit peu plus techniquement. La façon traditionnellement qu'on fait l'analyse, c'est qu'on fait de l'ingénierie des caractéristiques. Ça veut dire qu'on regarde une image, on regarde la longueur, la hauteur, un peu la courbature de l'animal, puis on essaye de déduire ça dans une image, puis après ça, de mettre ça dans une corrélation. c'est pas assez précis. Comment on va faire pour passer par-dessus ça? Ça va être en prenant des images, puis en disant à nos algorithmes, cet aliment-là pèse tant. Toute question entre les deux, on l'espère aux algorithmes. On se fait plus nos mains là-dedans, on le sait, ça fait 10 ans qu'on essaie de faire ça, puis on n'est pas bon en tant qu'être humain pour faire ces choses-là. Si on donne assez de données aux algorithmes, on va être capable de leur faire passer du point A au point B qui est le point final sans intermédiaire qui est l'être humain qui essaie de faire un petit peu une job d'artiste, de dire je vais prendre la longueur, puis je vais prendre la largeur à tel endroit, puis je vais prendre la largeur là, puis je vais couper la tête, je vais couper la queue, puis c'est pas la solution pour aller passer. Je trouve ça une bonne question. À Jacques-Fran, il y a tous nos conférenciers de la revue-dite. Merci. Ça va être très bref sur les ateliers à 14h, beaucoup montagnières à 15h30 pour le dîner. Bon appétit tout le monde.